La présentation des voeux au Premier ministre, chef du gouvernement, dans leur discours circonstanciel, le ministre des Affaires étrangères Emmanuel Issozé Ngondé et le secrétaire général du gouvernement Ali Akbar Unangayobéré ont réitéré la volonté de leur administration respective à matérialiser la politique du chef de l'État, Djali Bongo Ondimba, le compte-rendu Charles Oganda Maranga. Intervenant à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux du nouvel an au Premier ministre, chef du gouvernement et à son épouse, le ministre des Affaires étrangères Emmanuel Issozé Ngondé, dans son propos au nom du gouvernement, a relevé le travail effectué en 2014 par l'équipe gouvernementale dirigée par le professeur Daniel Onaondo avant de tracer les perspectives pour cette année. L'année 2014 aura été celle de l'approfondissement du rôle social de l'État. Sous votre conduite, le gouvernement s'est attelé à mettre en œuvre la feuille de route définie en la matière, à savoir la stratégie nationale d'investissement humain. Ainsi, le Fonds national d'aide sociale a été conduit à orienter son action prioritaire vers le financement des filets de protection économique et le soutien aux activités génératrices de revenus prioritairement portées par nos compatriotes en conditions modestes. Dans son allocution en guise de bilan, axée sur les points saillants de l'action publique, le secrétaire général du gouvernement Ali Akbar Onanga-Yombege adressait les lauriers à l'exécutif, évoquant les unes après les autres les réalisations de ces dernières années. Tout d'abord, les réformes qui sous-tendent les avancées du cadre juridique actuel. L'emploi des jeunes, la solidarité nationale et l'accès aux services sociaux de base, la baisse du prix de consommation, la rationalisation des procédures et la réduction des dépenses ainsi que la consolidation des fondements de l'émergence auront été à cet égard les axes d'intervention sur lesquels votre gouvernement a mis un accent particulier. C'est dans ce cadre stratégique que l'administration a déroulé son activité en 2014, convaincu que, très rapidement, M. le Président de la République, chef de l'État, vous-même et le peuple gabonais, allez être impatients d'avoir immédiatement des résultats. La maîtrise du cadre macroéconomique et la croissance de celle-ci restent des véritables acquis. Des gages de sécurité pour le monde des affaires et le développement de notre pays, a souligné le secrétaire général du gouvernement. Le social a occupé une place de choix dans l'adresse du secrétaire général du gouvernement. Ali Akbar Onangaïou Mbege a invité l'exécutif à poursuivre sur sa lancée la quête du bien-être des populations gabonaises. Le secteur privé renouvelle son vœu de voir le gouvernement s'engager beaucoup plus dans la mise en œuvre de certaines réformes, notamment l'allègement des procédures d'obtention des visas au bénéfice des investisseurs, l'amélioration de la qualité de l'accueil à l'aéroport international, la diminution du nombre d'étapes et de lourdeurs administratives dans la création d'entreprises, la sécurisation du partenariat public-privé et l'amélioration du système financier national. Monsieur le Premier ministre, sur le plan social, et ce, malgré de très fortes tensions, votre gouvernement aura été présent sur le terrain pour garantir l'ancrage de l'État en faveur du bien-être des populations et notamment des agents publics. C'est en rendant un hommage mérité à l'ensemble des personnels de l'administration, notamment aux forces de défense et de sécurité, et à l'équipe nationale de football, les Panthères du Gabon, qualifiée à la Cannes 2015 en Guinée équatoriale, que le gestionnaire de l'administration a closé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Honando, sensible à toutes ses marques de sagesse et de pragmatisme, a répondu à ses collaborateurs avec beaucoup plus de sagesse et de patriotisme. Nous l'écoutons et le taux micro de Claudette et Olivier. Antonio Dybal. Dans son intervention-réponse aux deux allocutions respectives du ministre des Affaires étrangères au nom du gouvernement et du secrétaire général du gouvernement au nom de l'administration, du patronat et des forces de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, professeur Daniel Honando, s'est voulu complet, républicain, démocrate et patriote, à l'endroit de tous les administrés venus lui présenter, à lui et à son épouse, les voeux de santé, de bonheur et de réussite en cette nouvelle année 2015. Il m'est particulièrement agréable aux seuils de cette nouvelle année de vous remercier pour votre chaleureuse marque d'attention. Vos voeux renforcent ma détermination à faire aboutir des ambitieux projets qui sont les nôtres et qui consistent à concrétiser la stratégie du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Kondimba, au bénéfice du bien-être des Gabonaises et des Gabonais et de la grandeur de notre pays. J'espère que pour vous, 2015 sera l'année de tous les accomplissements et que, pour notre cher Gabon, ce sera l'année de la concorde, de la paix, de la solidarité et du progrès. Pétré d'expériences gouvernementales et de la chose publique depuis feu au Mar Bongo Kondimba, le professeur Onaondo a saisi cette traditionnelle occasion républicaine pour prodiguer quelques conseils à certains au cadre de l'administration qui foulent parfois au pied les règles d'éthique et de la bonne gouvernance. S'assurer que vous avez été choisis par un homme. Soyez donc fidèles aux institutions de la République et aux hommes qui les incarnent. Privilégiez autant que faire se peut l'intérêt général à l'intérêt privé. Apprenez à avaler les couleuvres et peut-être même les bois. s'il le faut. Gainer de l'argent, mais sans en faire une maladie. Ne vous comparez pas aux autres en matière de beauté. Les normes sont irréalistes et comme dit le premier président de la Cour des comptes, la laideur gagne toujours sur la beauté qu'elle ne pannent pas. Croyez en quelque chose, soit Dieu, la justice sociale ou la nature. Aidez les autres. L'astrusme est une bonne chose. Il vous détourne de vous-même. Contrôlez vos envies et gérez-les rationnellement. Préservez vos amis. Vivez en couple car la solitude n'est pas bonne. Notons qu'issus de milieux chrétiens et pris de paix, d'amour et de dialogue, le premier ministre a démarré son propos par la condamnation de l'attentat perpétré il y a 72 heures à Paris au journal Charlie Hebdo par les extrémistes musulmans. Emboîtant ainsi le pas au chef de l'État Ali Bongo Ndimba qui voit en cette tragédie je cite « Combien la haine et l'intolérance doivent être combattues avec une extrême rigueur et que ceux qui ont commis cet attentat ont trahi l'islam, déshonoré le prophète Mohamed et détourné le dos à Dieu. » Fin de citation.